Mesdames et Messieurs, bonsoir, rebonsoir. Je voudrais d'abord, avant toute chose, féliciter les deux ASBEL qui ont tenu à célébrer cette journée internationale de la femme africaine. Une journée importante, mais une journée peu connue du public. Et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. La célébration de cette journée est avant tout un hommage aux fondatrices des femmes qui se sont levées en 1962. Une période trouble pour faire entendre la voix des femmes. Cette journée est tout aussi importante parce qu'au-delà de l'hommage, c'est l'interrogation qui nous est posée pour savoir ce qu'on a fait de cet héritage, ce qu'on fait de cet héritage, mais aussi une occasion pour nous de réfléchir ensemble sur les pistes d'action possibles pour mener cette lutte vers l'avant et continuer à s'attaquer aux défis importants que connaissent les femmes aujourd'hui en Afrique, les femmes et les jeunes filles, parce que les filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain. Et nous devons nous en préoccuper. Voilà pourquoi il est important pour nous de célébrer cette journée, d'échanger autour des défis, d'échanger autour de l'idéal des fondatrices et d'essayer de penser aussi à notre continent, parce que notre continent compte avec les femmes. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. » Quelle est l'origine de cette journée internationale de la femme africaine ? Cette journée trouve son origine à l'initiative de quelques femmes africaines de différents pays d'Afrique qui ont décidé de se réunir en 1962 en Tanzanie à Der Essalam pour créer une première organisation qu'elles ont appelée « Conférence des femmes africaines ». Et l'idée de créer cette organisation est née de quelques femmes qui avaient participé en 1958 au congrès de la Fédération démocratique internationale des femmes à Vienne et elles ont eu l'idée « Tiens, une fois rentrées en Afrique, on doit créer une association panafricaine des femmes ». Et parmi ces pionnières, je peux citer Hawa Keïta du Mali, Maria Ruth Neto d'Angola, Jeanne-Martin Sissé de Guinée, Fatiha Bétadbar et bien d'autres que nous ne connaissons pas. Et c'est triste parce qu'elles étaient nombreuses en Tanzanie. Pourquoi est-ce qu'on ne les connaît pas ? Je veux encore utiliser un autre proverbe africain. Donc la véritable histoire des femmes africaines doit être écrite par les femmes. Comment se fait-il que parmi ces pionnières, on a les traces que de quelques-unes ? Et les autres, où sont-elles ? Qui sont-elles ? Pourquoi est-ce qu'on ne les connaît pas ? Pourquoi est-ce que cette journée n'est pas connue ? Eh bien, au nom de toutes ces femmes connues et méconnues, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on observe une minute de silence. Je vous remercie. Et donc, en 1962, nous sommes en pleine période des indépendances. Pour rappel, à part quelques pays d'Afrique du Nord, notamment l'Égypte qui avait déjà son indépendance en 1922, et la Tunisie en 1956, le Soudan en 1956, eh bien, l'Afrique subsaharienne, on a le Ghana en 1957, et la Guinée en 1958. Et à cette époque, il y a des femmes qui pensent qu'il faut, outre la lutte pour la décolonisation, donc on se met à côté des hommes pour libérer l'Afrique, elles décident de créer un réseau entre les femmes. Et donc, en 1962, je vous rappelle, en 70, 17 pays d'Afrique accèdent à l'indépendance. L'Algérie, c'est 1962. Le Burundi, c'est 1962. Donc, il y a bien d'autres pays, et surtout les pays de les anciennes colonies portugaises, qui auront leur indépendance beaucoup plus tard, dans les années 70, 74, 75. Donc, c'est dans un contexte particulier où ces femmes décident de se battre pour la libération de l'Afrique, pour les droits humains, pour la justice, mais aussi se battre contre l'apartheid qui s'est vu dans l'Afrique du Sud. Elles se disent, nous devons être solidaires de toutes ces luttes. 1962. Eh bien, il va se passer quelque chose d'incroyable. Depuis cette création, la création de cette organisation panafricaine, les femmes essaient de se battre. On a l'indépendance, et le premier congrès des femmes africaines a lieu en 74, 12 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il s'est passé, c'est ce qui se passe partout dans le monde. Comme ici, au moment de la guerre, les femmes étaient solidaires, soutenaient les hommes au front, menaient cette lutte pour la libération. Certains en ont payé de leur vie, mais une fois la guerre remportée, qu'est-ce que les hommes ont dit ? C'est très gentil de nous avoir aidés, retournez un peu à votre place maintenant. Et je pense exactement à ce qui s'est passé aussi en Afrique. Une fois les indépendances acquises, on s'est rappelé que, tiens, ces femmes ont une place, elles ne doivent pas revendiquer plus que ce qu'elles ont, elles sont très bien là où elles sont. Et là va commencer un véritable combat pour arracher les droits que ces femmes croyaient déjà acquis. C'était loin d'être gagnées. Parce qu'au moment des indépendances, dans la plupart des pays d'Afrique, les femmes avaient quel niveau de formation ? Elles étaient formées comme enseignantes, comme sages-femmes, pour les métiers professionnels style coupe et couture. Et en 1960, je donne l'exemple du Congo, au moment où le Congo accède à l'indépendance, il n'y avait que deux filles qui avaient terminé le lycée. Deux qui avaient terminé le lycée. Donc, le combat à l'époque, c'était aussi le combat de l'éducation de filles. Se battre pour que les filles aient accès à l'enseignement. Se battre contre les mentalités qui étaient prégnantes à l'époque, qui tendaient à pousser les filles davantage vers le mariage. Les filles doivent étudier. C'était un double combat que ces femmes étaient en train de mener. Et donc, le deuxième congrès a lieu en septembre à Dakar, au Sénégal. C'est au cours de ce premier congrès que l'on décide de choisir la date du 31 juillet comme date officielle pour célébrer la journée internationale de la femme africaine. Et du coup, cette date, historiquement, va être collée à 1962. Voilà pourquoi on est en train de parler de la 57e édition, parce que tout part de 62. Mais c'est en 1974 que l'on choisit cette date. Et cette journée a été reconnue, bien sûr, par l'OUA, aussitôt qu'elle a été créée en 1963, mais aussi par les Nations Unies. Donc, c'est vraiment un combat que ces femmes devaient mener d'abord au sein de leur propre pays et essayer de créer les réseaux au niveau africain. Ce n'était pas évident, mais elles ont osé. Mesdames et Messieurs, je vais venir un peu au bilan. 57 ans après, nous fêtons la 57e édition. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis lors ? Quels sont les résultats que les femmes ont engrangés ? Et quels sont les défis qui restent encore à relever ? Malgré les défis majeurs auxquels l'Afrique a été confrontée depuis des décennies, on enregistre quand même des progrès très notables dans les domaines politiques, dans les domaines sociaux, économiques, culturels, que je vais illustrer par quelques exemples. Au niveau politique, par exemple, notre continent ne peut pas rougir. Nous avons eu à voir cinq femmes à la magistrature suprême à l'Afrique. On a eu une femme au Libéria, au Malawi, en Centrafrique, île Maurice et en Éthiopie. Je reviendrai plus tard quand je parlerai des défis. On a eu cinq femmes et actuellement, il y en a une seule qui a un exercice. C'est en Éthiopie, la présidente. Toutes les autres n'ont plus leur mandat. Au niveau parlementaire, j'ai regardé les statistiques de l'Union interparlementaire. au niveau de l'Afrique, nous avons six pays africains qui sont dans le top 20 en termes de représentation de femmes dans les parlements. Six pays africains dans le top 20. Et au niveau régional, si on classe les continents par région, je vais vous donner quand même quelques chiffres pour avoir une idée. Eh bien, ah non, un chiffre important, ces six pays ont une représentation des femmes qui est aussi entre 50 et 35% des femmes au sein des parlements. Et la moyenne des femmes dans les parlements au niveau mondial est de 24%. Au niveau mondial, la lutte est loin d'être gagnée. 24% des femmes dans les parlements au niveau mondial. Et si on prend par région, au niveau des pays nordiques, ils sont 42%, ce sont les pays nordiques qui augmentent le pourcentage de l'Europe. Au niveau de l'Amérique, 30%. l'Europe en tenant compte des pays nordiques sont à 28,6%. L'Afrique subsaharienne, 23,9%. L'Asie, 20%. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, 19%. Et le Pacifique, 16%. Donc, vous voyez un peu au niveau régional, on n'est pas mal situé au niveau de l'Afrique, mais on a des gros défis à relever. depuis 1962 jusqu'à ce jour, c'est-à-dire en 2019, il y a eu au niveau mondial 22 femmes entre 1994 et 2019 qui ont été présidentes de l'une des chambres, parlement. Soit présidente du Sénat, soit présidente de la chambre, soit les deux chambres réunies. Donc, on a eu 22 femmes. Et, au niveau mondial, des femmes présidentes ou chefs de gouvernement dans le monde, au 1er avril 2019, on en a 26, dont 12 en Europe. Ça, c'était un exemple au niveau politique, pour vous donner juste les chiffres. pour dire, c'est vrai, il y a eu des résultats. Cette lutte a donné. Ces femmes qui ont dû accéder à la présidente, c'est des femmes qui ont commencé la lutte, qui ont hérité de la lutte des autres femmes, qui ont osé franchir les barrières qui leur étaient imposées pour aller de l'avant. Au niveau juridique, on a aussi eu beaucoup d'instruments juridiques au niveau national et au niveau international qui ont permis aux femmes de pouvoir se battre. c'est important d'avoir une base légale pour se battre. Les textes sont là. C'était au prix d'un effort incroyable des femmes, mais aussi des hommes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des avancées, c'est souvent parce que les femmes ont su faire adhérer à leur cause des hommes qui ont dû se battre à leur côté pour faire passer certaines lois qui leur étaient favorables. Et à titre d'exemple, on a un nombre des pays africains qui ont signé la convention, différentes conventions, protocoles, par exemple la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le protocole de la SADEC sur le genre et le développement, la résolution 1325 des Nations Unies sur la paix et la sécurité, le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes qui existent depuis 2008. À ce jour, sur les 54 pays africains, 36 l'ont signé et ratifié, 15 l'ont simplement signé, 3 ne l'ont ni signé ni ratifié. Encore un combat améné à ce niveau-là. Par ailleurs, il y a nombre de pays qui sont dotés au niveau national des dispositions légales et autres textes de loi en faveur des femmes. C'est une belle avancée mais là où le bas blesse, c'est la mise en œuvre de ces textes. C'est l'écart qui existe entre ces instruments qui existent et la réalité de terrain. C'est la méconnaissance de ces instruments par les femmes. C'est la difficulté par les femmes de pouvoir utiliser ces instruments pour défendre leurs droits. Et c'est là que nous avons un combat améné. un combat pour que ces textes-là puissent être une réalité, non pas des simples papiers qu'on a fait pour plaire aux femmes qui ont crié haut et fort parce qu'on veut tel texte. Eh bien, vous l'avez, mesdames, et puis ça s'arrête là. Ça doit être une réalité. Au niveau économique, je ne veux pas beaucoup m'étendre, au niveau économique, nous avons de plus en plus l'émergence des femmes entrepreneurs. Il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées pour aider les femmes à sortir de l'extrême pauvreté, lutter contre l'extrême pauvreté. Il y a eu des tentatives de projets comme ceux des microcrédits pour vraiment essayer d'aider les femmes à s'en sortir, quitter cette économie informelle que certains louent. Les femmes africaines sont très bien, elles réussissent beaucoup dans l'informel. C'est pas congénital, c'est pas dans les jeunes. C'est par la force des choses qu'elles se retrouvent dans l'économie informelle. et il est normal qu'elles sortent de là pour entreprendre, pour pouvoir travailler dignement et gagner dignement sa vie. Et donc, de voir des femmes entrepreneurs qui émergent, je pense que c'est une avancée, même si elles ne sont pas nombreuses, c'est quelque chose que nous pouvons vraiment saluer. Et de voir parmi l'émergence de ces femmes entrepreneurs, certaines qui créent, mais vraiment à travers les outils modernes de la technologie moderne de communication, comment faire connaître les produits des femmes, comment créer des réseaux pour les femmes entrepreneurs, les connecter avec les femmes entrepreneurs à travers le monde, c'est quelque chose que nous devons vraiment saluer et c'est une avancée importante. Au niveau social, c'est vrai que je vous ai parlé de deux filles qui ont terminé le lycée en 1960. Depuis lors, il y a eu vraiment un accès à l'enseignement primaire, secondaire et même supérieur des femmes. C'est une avancée. Je parlerai parmi les défis, le recul qu'on a par rapport à ça, parmi les défis à relever, mais notons qu'aujourd'hui, les femmes, les filles, peuvent non seulement accéder à l'enseignement, accéder aux études et même dans des domaines qui étaient autrefois réservés entre guillemets aux garçons ou aux hommes. Aujourd'hui, on les ouvre aux femmes et ça, c'est quelque chose que nous devons saluer. Au niveau culturel, nous avons vraiment des femmes artistes qui sont de plus en plus reconnues pour leur talent, pour leur création et qu'on essaie de mettre à l'avant-plan. Et je pense que ça, c'est vraiment valoriser ces femmes sur le plan culturel et voir que c'est un talent qui vaut de l'or au même titre qu'un homme qui est talentueux et qu'on doit promouvoir ces femmes, je pense que c'est une très très bonne chose.